Bonjour à tous, l'entretien de Bienvenue au Club avec l'écrivain mozambiquain et lusophone Miyakuto aujourd'hui. Invité ce week-end du Festival international de géographie de Saint-Dié dans les Vosges, où il va par ailleurs présider cette année le Salon du Livre, il publie en cette rentrée chez Métellier le cartographe des absences, où il fait remonter les souvenirs d'un passé que certains diront révolu, mais dont les traces, les cicatrices restent bien visibles. 12h50, Bienvenue au Book Club des Classiques, avait voulu le roi lire de Shakespeare. Il nous en parle, le comédien Denis Podalides et l'écrivain Olivier Cadiot, réuni aujourd'hui par la mise en scène de l'allemand Thomas Ostermeyer pour la comédie française. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Didier Pinault. Après des nouvelles et de la poésie, il publie un premier roman en 1992, Terre, Sobnambule, traduit chez Albain Michel, suivront la véranda du Frangipanier, et si Obama était africain, ou encore les sables de l'empereur. Le cartographe des absences, le nouveau roman de notre invité Miyakuto, est publié chez Métellier, traduit par Elisabeth Montero-Rodriguez, et il est en première sélection du Fémina étranger. Bonjour Miyakuto. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être avec nous, et bonjour à votre voix française, Paula Martins. Bonjour. Bonjour. Miyakuto, vous avez choisi la ville de Beira, sur la côte du Mozambique, comme cadre de ce nouveau roman. C'est aussi la ville où vous, vous êtes née, il y a 67 ans. Pourquoi ce retour en pays natal ? Je crois qu'il ne s'agit pas d'un retour. Je ne suis jamais sorti de cette ville, je ne suis jamais parti de là, et je continue de renaître dans cette ville. Et le fait que je me retrouve dans cet espace physique, en fait, ce n'est pas l'espace physique qui m'intéresse, c'est la mémoire du sentiment que j'ai eu d'être né dans ces maisons-là, d'y avoir vécu. Et je veux retrouver ce passé qui n'est pas passé. Le passé ne m'intéresse que dans la mesure où il est présent. Il est toujours présent, ce passé. On va le voir pour entamer ce roman, pour écrire ce cartographe des absences. Vous avez choisi de marcher dans les pas d'un journaliste et poète portugais, un homme ingénu à qui sont remises les preuves d'un massacre commis en 1973 au Mozambique par les troupes portugaises. Écrivez-vous dans une note de l'auteur, donc de vous, Miyakuto, « Et cet homme bon et ingénu était votre père ». Vous le dites, ce roman est inspiré de personnages réels, qui est ce poète journaliste qui revient dans les rues de ce passé. Pourquoi avez-vous choisi de marcher dans ses pas à lui ? Au départ, je pensais que j'allais écrire un livre sur la ville et sur mon enfance. Mais, en fait, à mesure que je revisitais la ville, je découvrais, en fait, ce qui semblait être quelqu'un d'absent, mon père. Nous sommes trois frères et entre nous, il y a cette idée que mon père était absent parce qu'il n'avait pas cette présence, disons, du stéréotype masculin standard. C'est un homme qui vivait la poésie. C'était un poète, non seulement parce qu'il écrivait, mais parce qu'il vivait la poésie. C'était une époque de guerre. Il vivait ce moment de guerre. Le monde se fracturait. Et il cherchait des petites beautés dans le ciel, dans la terre, les petits cailloux qu'il ramassait. Et c'est la leçon qu'il nous a laissée, qui était cette attention qu'il avait envers tout le monde. et les gens invisibles, parce que nous étions dans une société coloniale. Et c'est pour cela que j'ai choisi le titre de ce livre à la fin de son écriture, parce que c'est là que j'ai compris, un peu trop tard, qu'il s'agit d'un livre sur mon père, en fait. Mais vous aussi, comme votre père, vous vivez la poésie, comme vous le dites, Miyakuto. Oui, en effet, je vis la poésie, je vis de cette façon. Je me rappelle ma mère qui priait pour qu'il n'y ait plus jamais de poète dans la famille. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Apparemment, elle n'a pas bien prié. Pourquoi priait-elle ? La poésie ne nourrit pas ? Parce que c'est ma mère qui devait tout résoudre, les choses pratiques du quotidien. C'était elle qui devait les résoudre. Et elle le faisait également d'une façon très créative. Et en fait, je suis née dans la bonne famille, j'ai vécu dans la bonne maison, parce que même du côté de ma mère, il y avait une créativité énorme, qui est très présente chez les émigrés. Mes parents étaient émigrés et il leur fallait reconstruire ce Portugal qu'ils avaient laissé derrière eux. La poésie n'est pas un genre littéraire, c'est une langue antérieure à tous les mots, nous dit le jeu du narrateur en ouverture du livre, Miyakuto. C'est aussi pour vous qui avez commencé par des recueils de poésie, avant d'en venir notamment au roman et après vos années de journaliste. La poésie, c'est aussi un genre à part ou une langue à part, la première langue des hommes ? Je n'ai jamais considéré la poésie comme un genre littéraire. Pour moi, la poésie, c'est une connaissance, une conquête d'un lien intime, un rapport intime aux gens et aux choses. Borges en exergue, Borges de votre livre, Une lueur s'éteint, un empire ou peut-être une luciole. Pourquoi ces mots, pourquoi ces mots du poète argentin vous ont marqué ? Parce que c'était dans le fond ce que je voulais dire avec ce livre. La façon dont une petite créature invisible peut apporter la lumière au monde. C'est-à-dire ? Parce qu'il me semble retourner à un temps où ce monde était un monde où il y avait une sorte de menace de fin totale. La guerre, en fait, a encerclé ma ville natale. Et à ce moment-là, il y a eu une réponse collective de la ville. Et cette réponse a été la folie. La folie, mais pas de tous. De qui ? Surtout parce que pour certains, c'était la fin, les Portugais, la fin d'un monde pour les Portugais. Mais pour la majorité, la majorité africaine, c'était le début de quelque chose. Et en même temps, ce début créait un espoir énorme. Mais en même temps, une peur. La peur de la nouveauté. Parce qu'il faut le raconter, vous avez 20 ans, vous, Miyakuto, quand l'indépendance du Mozambique, votre pays est proclamé. Après une longue guerre de dix ans, on était en 1975, quand la proclamation se fait de l'indépendance. Quels souvenirs vous gardez-vous de ce jour précisément ? En quoi il y a eu pour vous, réellement, un avant et un après ce jour si particulier ? Curieusement, je travaillais en radio. Et bien, curieusement, à l'époque, je travaillais à la radio. Parce que je travaillais dans ce contexte-là, je ne pouvais pas s'occuper à la fête, la fête qui avait lieu, lorsqu'on allait hisser le nouveau drapeau. Mais je me suis enfui de l'émission et je suis arrivé à temps pour voir cette grande célébration et les sourires des gens qui ont appuyé cette annonce d'un possible nouveau, de tout recommencer. Et ce sentiment épique crée une sorte de vice. Il est difficile de vivre après sans être proche de cet espoir. Ça, c'est le jour où tout est arrivé. Mais ce que vous racontez en remontant dans cette décennie 70 qui a été vraiment charnière dans la vie du pays, c'est aussi en retrouvant les traces de ces journées-là, de ce passé-là, c'est aussi toute une histoire qui est peu ou moins connue aujourd'hui, mais qui vous a marqué, qui vous a intimement marqué, vous et beaucoup d'autres. Ce retour à l'enfance, c'est certes marcher sur les traces du père, vous le disiez, Miyakuto, mais c'est pour vous aussi, comme pour votre personnage, un voyage vers le centre de l'âme. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous la raconteriez, le centre de votre âme à vous, Miyakuto ? Où est-ce qu'elle se niche ? Bon, heureusement, il y a beaucoup de centre dans une âme. Pour ce personnage, si, à ce moment-là, il fallait coudre, en quelque sorte, ce qui a été la frontière entre l'oubli, tout en sachant qu'il s'agit d'une construction, et ce qui a été choisi comme mémoire. Ce massacre dont on parle dans le livre, par exemple, était un choix des deux belligérants, du Portugal et du Mozambique. Et comme ce massacre a eu lieu très près de l'indépendance, il y a eu une négociation pour cacher, oublier, ce qui s'est passé. Il fallait l'oublier pour créer une nouvelle nation qui n'ait plus de haine. Et pour moi, c'était important, néanmoins, de ne pas oublier cet épisode entièrement et qu'on le mette totalement en marge de l'histoire. Donc, le centre de l'âme, ça peut être cette tentative de reconstruire une mémoire qui est toujours inventée. Et c'est une préoccupation qui existait chez moi, chez mes parents, parce qu'il y avait un héritage du passé. Ils avaient un rapport ambigu avec celui-ci. Et d'un côté, ils voulaient l'oublier, mais par ailleurs, ils en avaient vraiment besoin de ce souvenir. Peut-être comme beaucoup de vos compatriotes aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, Miyakuto, que le moment est venu de rouvrir la boîte, de sortir les fantômes du placard, et de se souvenir de ce passé qui ne passe pas, de remettre cet événement traumatique, ce massacre, au cœur de la mémoire collective ? Je crois que la littérature peut faire ça d'une façon assez facile, sans grandes conséquences. Mais au plan politique, le système politique mozambicain et le type d'État qui s'est créé, c'est un État qui a beaucoup de différences entre 25 peuples différents, qui parlent des langues différentes, ont des cultures et des religions différentes. Et par conséquent, à la tête de l'État, il y a toujours cette immense crainte que si on rouvre cela, on ouvre la porte à la fracture. C'est ce que dit Bénédito, notamment dans votre livre. Et il est la voix de tous ceux qui préfèreraient remettre ce passé sous le tapis ou le laisser là où il était. « Tu veux te souvenir ? » Et moi, je veux oublier. Voilà ce qu'il dit à ce moment-là, au poète journaliste qui est là. Oui, c'est vrai, parce qu'un pays est fait d'oubli. Vous voyez, après la guerre d'indépendance, 60% des soldats qui ont combattu pour l'armée coloniale étaient des personnes noires. Et lors de la guerre civile, un million de personnes sont mortes. Et il y a un débat sur l'importance de créer à l'époque une espèce de commission de réconciliation, une commission de la vérité comme cela a eu lieu en Afrique du Sud. Mais il y a eu une conscience absolue qu'il fallait, à ce moment-là, oublier. Et à un autre moment, on pourrait se remémorer. Où en est-on aujourd'hui, au Mozambique ? Ainda non. On n'y est pas encore. Je crois que l'important, c'est que ces deux factions qui ont créé cette guerre civile, qui a duré 16 ans, elles sont assises ensemble au Parlement. Elles résolvent politiquement ce qui était résolu auparavant d'une façon militaire et dans la confrontation totale. Je crois que le Mozambique est un bon exemple d'une harmonie, la création de cette harmonie avec un peu d'oubli que l'on a accepté de négocier. Il y a quand même un sentiment, une émotion dominante dans ces pages où vous racontez cette décennie, cette avant-l'indépendance aussi, c'est la peur. Vous écrivez réellement la peur aussi. Qu'est-ce qui était le moteur principal de cette peur, Miyakuto, à l'époque ? La peur était absolue de la part des Mozambicains noirs, bien sûr, parce qu'ils n'avaient pas d'existence. Si la police politique voulait faire disparaître un opposant, c'était très facile. Il n'y avait pas d'opinion publique qui aurait pu le défendre. Il n'y avait pas d'organisation dans les villes pour créer un obstacle à ce type de violence. Est-ce que vous diriez que la poésie, et là on a du mal à l'imaginer, peut aider à parler de ce passé traumatique ? Est-ce qu'il y a une forme de poétique du réel ou de poétique du témoignage pour vous, Miyakuto ? Oui, parce que la poésie fait une sorte d'inventaire de ce qui existe même chez l'ennemi et qui est une partie de nous-mêmes, une façon dont nous ne pouvons pas construire l'autre à partir de ce sentiment de culpabilité. Je crois que la poésie cherche ce type de rencontre de différentes intimités. Vous faites ce voyage sur les traces de ce passé, mais aussi, vous le disiez, sur les traces de votre père et aussi sur celles d'autres figures qui vont habiter, peupler ce livre que vous signez aujourd'hui chez Mételier Miyakuto. Juste pour comprendre, il y a un moment, un voyage qui se fait, qui se joue à Inaminga, si je prononce bien. Oui, je compte aussi sur Paula Martins pour m'aider à bien me prononcer. Qu'est-ce que ça représente, cet endroit, ce territoire ? Il représente cet autre Mozambique qui n'étant pas urbain et qui n'est pas visible, même à l'heure actuelle. Il y a plusieurs Mozambiques avec des hiérarchies différentes qui sont demeurées telles que l'État reproduit le modèle colonial. Voilà, c'est un lieu de ruines. C'est un paysage totalement, presque, apocalyptique. Oui, c'est vrai. Que vous décrivez et que vous racontez aussi dans ce livre. Mais c'est encore présent aujourd'hui au Mozambique, en effet. Et ce voyage-là, vous l'avez fait, vous l'avez refait, vous aussi. Quand vous êtes au cœur de ces ruines, qu'est-ce que vous ressentez ? Malheureusement, je ne peux pas penser uniquement au passé parce que, comme je viens de le dire, ces ruines sont présentes ailleurs. Et ces dernières 20 années, il y a eu d'autres guerres, mais au Mozambique, à l'heure actuelle, dans une province du nord du Mozambique, qu'il y a ces ruines-là dans une nouvelle guerre qui a débuté il y a trois ans et qui a fait déjà des milliers de morts et un million de déplacés. Je vous cite Miyakuto, extrait du cartographe des absences. Il ne m'a jamais été aussi difficile de voir un endroit. Inaminga est un amoncellement de ruines, un territoire détruit par deux conflits militaires. La dernière guerre, dite guerre civile, est inscrite sur les bâtiments. Il n'y a pas de bâtiments où des traces de balles ne soient pas visibles, à voir ces tatouages sur les murs. Il nous semble entendre les anciens coups de feu. Les rues sont presque désertes. Il n'y a ni eau courante, ni électricité. Au loin, on voit des femmes transporter de l'eau sur leur tête et des vieux transporter des sacs de charbon attachés à la selle de leur bicyclette. Les toits sont tombés, les portes et les fenêtres ont pourri, les murs ont perdu leur peinture. Les capulana étendues en train de sécher sont la seule tâche de couleur parmi les décombres. extraits de ce cartographe des absences. Miyakuto, vous ne pourriez pas écrire sur un autre territoire, un autre pays que le Mozambique. C'est aussi votre territoire littéraire à vous ? Oui, sans aucun doute. Même si je vivais dans un autre pays, je transposerais le Mozambique dans ce pays, parce qu'il est en moi. Je crois que c'est important de le dire. J'ai dû m'inventer une enfance, un passé. La façon dont je me suis inscrit dans l'espace de mon enfance provient du fait que je n'ai connu aucun de mes grands-parents, par exemple. Je n'ai pas de lien avec cet autre côté qui serait donc le Portugal de mes parents. Cet endroit, cette famille que j'ai dû inaugurer, en quelque sorte, elle est en moi, ils sont en moi. Est-ce qu'il y a aussi, comme moteur de votre écriture, au cœur de votre écriture, une culpabilité ? Oui, elle existe, parce que même étant athée, je suis quand même un athée non pratiquant. Je suis un mauvais athée. Et je transporte cette charge de culture qui fait partie de mon éducation et dont la culpabilité est une explication du monde, en fait. Donc, écrire pour quoi ? Pour rendre justice ? Non, j'écris parce qu'il me faut inventer cette présence de quelqu'un qui est de l'autre côté de la feuille et qui m'écoute aussi. France Culture, bienvenue au Club. 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 France Culture, bienvenue à tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a le Mozambique dans la peau et la peau est son ardoise. A lui aussi, Miyakuto est notre invité aujourd'hui à l'occasion de l'apparition de son nouveau roman, Le cartographe des absences, chez Métellier. Roman, récits, poésie, il y a de tout. Dans ce livre dont vous nous parlez aujourd'hui, Miyakuto, vous avez été journaliste, on l'a dit, vous êtes écrivain aujourd'hui, vous enseignez notamment l'écologie à l'université de Maputo. Qu'est-ce qu'une catastrophe pour vous ? Parce que dans l'histoire, il y a cette catastrophe qui guette. On est juste avant le passage d'un cyclone qui va ravager la ville en mars 2019. Mais qu'est-ce qu'une catastrophe pour vous ? Qu'est-ce que les catastrophes provoquent et qu'est-ce qu'elles révèlent ? J'ai presque peur de prononcer ce mot maintenant parce qu'il y a une espèce de tendance à la catastrophe aujourd'hui qui crée la peur au lieu de créer une conscience. Et finalement, cela invite les gens à avoir l'espoir qu'un sauveur, une sorte de messie, vienne pour sauver le monde. Et j'ai vécu des situations qui ont été ressenties comme des catastrophes, comme des fins du monde. Mais ensuite, j'ai compris que les gens autour de moi avaient connu bien davantage de fins du monde que moi-même. L'Afrique a surmonté tellement de fins du monde, de catastrophes, qu'il me semble aujourd'hui qu'il faut célébrer davantage cette capacité par rapport à l'imminence d'une fin apocalyptique. Comment faire alors pour espérer quand même que vous avez employé ce mot d'espoir ? En racontant des histoires, en racontant des histoires de personnes qui ont été capables de surmonter ces choses. Et même des personnes qui étaient invisibles, des femmes, des noirs, des personnes qui étaient différentes, donc invisibles. Et en insufflant dans ces histoires peut-être une part de magie aussi ? Oui, il faut raconter des histoires avec la beauté. La beauté, en effet, c'est le secret, le grand secret. Le réalisme magique, cette veine littéraire dont on a beaucoup parlé autour des romanciers sud-américains. Et vous citiez, on le disait, le grand poète argentin en exergue de ce livre. Miakuto, est-ce que c'est une littérature, des livres qui ont compté pour vous, en plus des grands romanciers, des grands poètes brésiliens ? Oui, et ils m'ont fait voir quelque chose qui nous appartient, la réalité africaine. Qui n'est ni réaliste, ni magique, mais c'est une autre façon d'envisager, de voir le monde et qui propose une autre rationalité qui, à mon avis, n'appartient pas uniquement à la littérature, mais qui peut contribuer à une vision différente du monde. Dans le Book Club, aujourd'hui, dans Bienvenue au Club, dans la seconde partie de l'émission, on va parler de Shakespeare. On va parler de Shakespeare et notamment du Roi Lire, qui est mis en scène en ce moment à la Comédie Française à Paris. Shakespeare, les grands dramaturges, c'est un auteur, évidemment, universel par ses textes, par ses tragédies, par ses comédies, par tout ce théâtre qu'il a pu écrire. Est-ce qu'il a compté pour vous ? Pas vraiment. Je suis plus proche d'autres auteurs qui sont latino-américains, qui sont africains, mais qui se sont nourris, probablement, eux-mêmes de Shakespeare. Et bon, je suis le fruit d'une génération qui a été très marquée par la France. Mon père, qui était poète, eh bien, il buvait les paroles de Baudelaire et d'autres poètes, auteurs françaises, Jacques Prévert. Nous écoutions chez nous Georges Brassens. Et c'était le lien le plus direct que nous avions avec le monde qui nous était lointain. Voilà, c'est peut-être là, dans les mots des poètes, que vous avez appris votre français, Miyakuto, qui est très très bon, en réalité, et qui vous a permis de comprendre, en tout cas, merci mille fois à vous, Paola, pour cette traduction, Paola Martins, d'avoir assuré la traduction. Merci Miyakuto. La cartographie, le cartographe, pardon, des absences, qui est une cartographie, d'ailleurs, des fantômes, vient de paraître chez Mételier. Vous serez ce week-end, donc, au Festival international de géographie de Saint-Dié dans les Vosges, avec une rencontre demain matin, 11h30, et un salon du livre, dont vous serez le président pour cette édition. Merci.